Donc on continue ce tournoi contre Big Blaster, un adversaire 43ème du tournoi 1874, donc ce sera un adversaire 1900, donc de mon niveau, KF3 Larrity. Alors ici, qu'est-ce que je peux jouer ? Je vais reproduire la symétrie avec KF6, où est-ce que ça nous mène ? E3, premier principe, alors je mets mon pion au centre, mais là j'ai développé ma pièce, ensuite je mets mon pion au centre, avec D5, il joue B3, donc on va transposer dans une Imsolarsen, je crois. Alors, si je jouais C5, l'idée c'est de contrôler la case D4, donc il va très bien contrôler la case D5, je vais essayer, avec KF6 justement, de reprendre le contrôle de cette case, F2. Alors ici j'ai une variante, peut-être, je vais FG4 et E6, je vais un système très solide, pas ambitieux pour prendre le centre avec E5, alors ici je ne peux pas, c'est contrôler deux fois et qu'une fois par mois, donc ici, je vais FG4. Alors l'idée c'est de prendre, ce n'est pas le meilleur coup, forcément, mais j'aurai une structure très solide, je trouve, sur les cases blancs. Il joue D4, quand on a le pion en C, normalement il faut reprendre, donc c'est ce que je vais faire, parce que du coup ça crée un espèce de pion arriéré comme ça en C2. KF6, donc si j'ai mon fou depuis tout à l'heure, quand je vais jouer aussi, ce sera mon mauvais fou, donc ici je vais l'échanger. Compte sur mon fou justement, parce qu'il a les structures sur cases noires, donc les pions occupent les cases noires, et le fou du coup s'occupe des contrôles des cases noires, et là son mauvais fou, même si pour l'instant c'est un mauvais fou actif, parce qu'il tape, voilà. Donc ici je ne peux pas jouer E5, à cause de cavalier prend, attaque la dame, pion prend, et fou prend E5. J'aurais fait les échecs, mais il y a le pion D5 qui couvre. Donc aussi c'est le plus traditionnel, alors je peux venir échanger une paire de pièces. Mais j'ai un pion ensemble, donc j'ai plutôt... Alors, coquet, parce que j'ai quand même un pion arriéré. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ici je vais échanger une paire de pièces. Je ne sais pas ce que ça vaut. Fou prend D4. Alors miné c'était pour C8 justement, mais le problème c'est peut-être... Ah non, fou prend E6, il y a dame A5. Donc si, alors, s'il joue C4, bon ce sera là. Je vais jouer E6 pour défendre mon pion D5 préalablement. Je joue petit roc. Je vais développer mon fou. Donc D6, qui me paraît le coup le plus logique, où le fou est bien placé pour attaquer le roc. Encore une fois, comme dans la partie précédente. Moi j'enchaîne les parties depuis tout à l'heure. Vous les aurez différemment. Alors, il vient faire un échec douteux ici. Je vais venir proposer l'échange des dames. Tout en défendant mon pion B7. Vous voyez qu'en... Alors honnêtement, je n'avais pas vu dame B5. Mais l'idée c'est, quand on a des pièces comme ça, elles sont bien coordonnées, il ne devrait rien se passer. Alors ici, je peux reprendre du cavalier. Le problème, c'est que je perds ce pion. Donc ici, je vais reprendre du roi. Et j'espère qu'il va faire fou-prin F6. Pourquoi ? Parce qu'on va doubler les pions. Alors, on me dit que les pions doublés, ce n'est pas forcément très bon, etc. Mais l'idée, c'est que là, j'ai le fou de case noire et lui, il a un cavalier. Donc, mon fou va être plus fort que lui sur les deux ailes. Mais c'est un adversaire à 1874, donc il comprend, ce n'est pas forcément le meilleur coup. Alors, C4, ça, c'est douteux. C4, c'est très douteux parce que je vais lui créer une faiblesse en fait en C4. Durable. C'est ça qu'il va prendre. Durable. Ici, je vais prendre. Et cette faiblesse est durable. En C4, il y aura un pion isolé toute la partie. Ici, j'ai envie de jouer de tour F6, parce que tour AC8, le problème, c'est le fou prend A7 potentiellement. Et je n'ai pas envie d'échanger sa faiblesse contre mon pion A. Et je vais du coup jouer A6, parce qu'il y a des problèmes sur le pion A7. Et ensuite, je vais pouvoir placer mes tours tranquillement au centre. Lui, il a voyé, il a roqué. Dans les finales, il faut plutôt avoir le roi au centre. Alors, pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir monter et aider. Il va pouvoir aider potentiellement à aller capturer le pion C ou dans des finales. Alors, pas tout de suite. Faire attention tout de même. Mais, c'est un atout en général. Le roi qui monte. Et je vais jouer tour C8, du coup, comme j'avais dit dans la partie. Donc après, la finale n'est pas forcément très mauvaise pour moi. Alors, tour C1, je m'attendais plutôt à tour B1. Pour venir contre-attaquer le champion. Donc, c'est des imprécisions ce qu'il a fait là. C4 et tour C1, je pense que ce n'est pas les meilleurs coups. J'ai dû prendre peut-être un avantage. Si j'ai bien envie de doubler les tours. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais doubler les tours sur le pion C. Je vais pouvoir le taper. Ensuite, mon cavalier va peut-être tenter de se recycler. Jouer 4. Je menace le 5 la fourchette. Je peux jouer le 5, mais ça laisse une cible au fou. J'ai bien envie de pousser 5 et ensuite de jouer sur la case C4 pour taper sur le pion. Il va falloir que je joue sur B8 également. Je peux peut-être jouer quelque chose comme en Roi E7. Non, ça ne marche pas en Roi E7. Qu'est-ce que je peux jouer ici ? L'idée, c'est que j'aimerais bien transférer mon cavalier pour taper le pion en C4. Moi, je peux le faire ici. Ici, j'ai une idée un peu farfelue. C'est de venir attaquer le pion H2 et ensuite pouvoir rebondir en E5. L'idée, c'est que sur cavalier G4, F4, j'avais prévu de jouer E5. C'est très compliqué à comprendre. Le problème, c'est que je suis en train de regarder. Pion prend, cavalier prend. Le problème, c'est qu'après fou prend, élimination du défenseur et je perds le pion F7 à la fin. J'espère que vous arrivez à voir. Je vous remets qu'à aller G4, F4 pour empêcher l'attaque sur H2. E5, pion prend E5, cavalier prend E5, défend le pion E7. Fou prend E5 et après fou prend E5, il y a tour prend E7. Là, c'est moi qui dois perdre. Donc, est-ce que je suis obligé de jouer E5 ? Peut-être. Pas une bonne nouvelle si je suis obligé de jouer E5, mais bon. Si je n'ai pas le choix. Si je n'ai pas le choix, je vais le faire. Si sinon, je joue cavalier 8, je tente de défendre le pion. Ça me paraît vachement passif. Si je vais jouer E5, empêcher l'avance du pion. Mais je sens que ce n'est pas forcément... Je ne sais pas, ça cause peut-être un petit peu de problèmes. L'idée, c'est que son fou va taper et moi, mon fou défend. Si je vais tranquillement placer mes tours sur la colonne, maintenant que j'ai fait ça. Par exemple, je vais pouvoir jouer fou B8, toujours tenir le pion. Cavalier E8, peut-être cavalier 8 d'abord. Fou B8 et cavalier D6. Et là, mon cavalier va être mieux placé pour taper sur les pions. Il joue F3, il a raison. Alors maintenant, du coup, ça me laisse un peu la case F4. Même si ce n'est pas très très grave. Peut-être s'il faudrait... Mon idée, c'est peut-être d'essayer de venir sur la case D4 également. Peut-être très intéressant de venir sur la case D4. Alors ici, j'ai peut-être un fou C5. Ce qui peut être intéressant. Échec, vu qu'il a ouvert cette diagonale. Mais ensuite, après fou D4, j'ai l'impression que ce pion est quand même vachement avancé. Donc ici, je vais plutôt cavalier 8. L'idée F6. Je vais pouvoir recycler mon fou. Ce sera mon mauvais fou. Mais je taperai quand même sur la diagonale. Donc ça, ça me va. Tour C2. Alors ici, je peux du coup jouer fou C5. Je vais donner un échec. Et ensuite, consolider ma structure sur le pion E5 avec F6. Donc j'entrave son fou. Mais du coup, mon fou a moins de perspective. Au niveau, vous voyez, c'est la diagonale. Cavalier B3. Alors s'il vient prendre... Est-ce que c'est grave ? Si par exemple, je fais K et D6, le pion C4 va tomber à la fin. Donc ce n'est pas si grave. Le coup de cavalier. Alors toujours vérifier K et A5. J'ai toujours tour C7 ou tour B6. Tour C7 est plus logique pour continuer à mettre la pression sur le pion C4. Donc là, voilà, j'ai réussi mon plan. Tour D1, ok. Il empêche du coup les idées sur C4. Si j'ai joué du coup de fou A7, puis d'essayer de repiller le fou. Fou B6, c'est également un coup. Mais je m'expose à des thèmes de fourchette, donc je n'aime pas trop ça. Je vais plutôt jouer fou A7 ici. Éviter les fourchettes. Alors j'ai vérifié C5. Après un instant, il se dit il y a deux fois. J'y suis trois fois. Mais il va falloir que je joue à un moment donné pour éviter les clouages sur ce cavalier. Rho A6, fois 3, il vient attaquer le cavalier. Mais là, je vais me déplacer du coup. Ouais, je peux me déplacer. C'est défendu deux fois. C'est attaqué deux fois, donc ça va. Là, il va probablement renforcer la pression. Alors là, je ne peux pas prononcer quatre ni du cavalier parce que je suis cloué, ni de la tour parce que je me prends pour prendre et six. Rho A6, donc je vais arrêter de parler. J'ai encore quatre minutes de moins. Là, ça va être une concrétisation. Alors j'ai un avantage sur la structure de pion. Mais ce n'est pas grand-chose. Ça va être compliqué de se convertir. Alors il fait fourchette, donc je fais tour prendre. Je peux prémouvrir. Je vais essayer de jouer C5. Peut-être de rentrer. Ok, non, il ne veut pas jouer C5. Il faut que ma tour s'active. Ici, je vais jouer... Je vais jouer quoi, d'ailleurs, ici ? Je vais jouer le tour des huit. Alors il peut venir échanger les tours s'il a envie. Je vais venir en E7. Il peut venir échanger les tours s'il a envie, mais mon fou va quand même dominer. Moi, c'est une half contre cavalier avec... Alors mon roi, certes, est reparti, mais mon fou devrait dominer son cavalier vu qu'il y a des pions envoyés sur les deux ailes. Si on coupe les échiqués en deux sur la colonne E2, il y a des pions par là, il y a des pions par là. Donc mon fou devrait être plus fort que son cavalier, normalement. En théorie, après, en pratique, ce n'est pas la même chose. Donc il y a toujours cette faiblesse, en plus. Il y a contre vachement d'espace avec son cavalier. Donc ici, peut-être qu'il faut que je joue B6 pour essayer d'envoyer un pion comme ça. Si je vais jouer fou B6, l'idée, c'est A5-A4, justement, pour sortir son cavalier. Et le roi, c'est 6. J'empêche toutes les idées aussi d'échec. Et je veux essayer de pousser mon pion pour essayer de gagner de l'espace pour mon roi. Mon pion sera peut-être un peu loin là-bas. Je vais jouer fou G1. L'idée, c'est de fragiliser la structure de pion des blancs de l'autre côté. Par exemple, si je joue H4, tout de suite, il y a fou F2. H3, il y a fou F2 aussi. Je reste ici parce que j'ai une plus grande action ici que sur fou H2. J'ai 4. Je vais jouer B6 pour essayer de créer mon plan, essayer de gagner de l'espace. Ça peut peut-être être un coup. Je vais fou G1. Alors, si il y en F1 pour me chasser, le roi sera très mal placé. Ok, là, je peux jouer fou C5. Parce que du coup, s'il prend, je mange. Je vais venir manger le pion. C'est 3. Si je peux jouer, du coup, F4. L'idée, c'est que j'essaie de libérer, en fait, le passage pour mon roi. Et son roi ne peut pas passer. Donc, il n'y a que moi qui peut gagner ici. J'ai 1 minute 24. Par contre, il ne faut pas que je me trompe. Si je vais enverrir le pion à la vitesse de la lumière, je ne me prends toujours pas d'échec. Donc, ça va. Là, ensuite, je peux rentrer dans son camp et essayer de faire quelque chose. Même si ça ne doit pas être probablement égal, la finale. Mais j'essaie de pousser un peu pour voir qu'est-ce qu'il peut faire. Je me garde toujours une minute de réserve. Il ne faut pas que je fasse d'erreur dans cette position. Par contre, s'il fait C5, c'est gagnant pour moi. Alors, je pion prend, je ne sais pas si c'est gagnant, mais fou prend, en tout cas, c'est gagnant. J'ai une majorité ici. S'il prend du cavalier, j'ai un pion passé. Enfin, j'ai plutôt le roi qui s'active, c'est gagnant. Cavalier, c'est 1. Si je le fous à 3, gagnez en même temps. Je vais peut-être jouer au roi C5 d'abord. Cavalier E2. Il va venir par là. Je centralise mon roi. S'il vient par là, je fais G6. Je lui empêche toutes les cases. Encore une fois, c'est l'idée de domination du fou contre le cavalier. J'ai perdu 7 secondes. C'est chaud. Je vais pouvoir peut-être rentrer au niveau de l'aile d'âme. Tu peux faire un cavalier en aile G6. Comme je vous l'ai dit. Et je rentre doucement. Mais sûrement, je peux venir installer mon fou. Mon fou, il va devoir se désactiver. Parce que par là, il ne peut pas faire grand-chose. Par en C5 et D4, il est beau. Mais il ne sert pas grand-chose. Parce que là, potentiellement, on ouvre un F4. Il pourrait potentiellement agir sur l'aile roi et l'aile d'âme. Le cavalier, ok. Si je rentre là, je ne sais pas. Après, de toute manière, il ne peut pas rentrer. Je me dis que ce n'est pas forcément un mauvais coup. Après, je peux jouer le fou B2 et ça commence à sentir mauvais. Mon roi s'active. Il ne peut pas s'activer. Pour l'instant, s'il joue C5, ça m'a l'air d'aller. Il peut peut-être jouer le cavalier ici. Compliqué, compliqué. Si je vais pousser un. Ah, il me lancé, j'ai pris du pion. Je vais jouer le roi ici. Il va attaquer mon pion. Il y a cavalier ici. Ah, ok, non, il ne veut pas. Je repars. Il attend. Je vais pousser un. L'idée, c'est sur KD5 ou G5. Il ne veut pas ici. Je n'ai plus beaucoup de temps. Donc, je vais plutôt favoriser une nulle assez plus simple. Donc là, je vais défendre mon fou. Ok. Pousser un. En gros, je lui propose nulle, grosso modo, avec pousser un. Alors, ça doit être nulle. Donc, je n'ai pas envie de perdre du temps bêtement. Ici, parce qu'il peut me flag. Donc, ça, c'est assez compliqué. Mais ça marche aussi comme ça. Juste dans les règles d'échec. Alors, ici, c'est peut-être un craquage de ma part. Mais j'essaie de liquider un L-Dame. Pré-move au cas où. Cavalier. Là, je vais prendre une fois. Je peux jouer roi. Et je vais attendre. Et je vais simplement attendre. Avec mon roi. Il ne peut pas passer par là. Ça ne sert à rien. Il a beaucoup de temps. Moi, j'ai 30 secondes. Surtout qu'il n'y a pas de rajoutant dans cette cadence. C'est du 10 plus 0. Donc, voilà. Toujours rester attentif. Par exemple, le roi c6. Je me prends ça, par exemple. Cavalier. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je perds le pion. Je perds le pion ici. Bon, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Donc, je ne sais pas si je suis perdant. Mais je ne pense pas. Parce que je peux quand même toujours naviguer sur la diagonale. Mais sinon, par ça, ça va. Fou. Il va revenir avec son cavalier. Je vais revenir en G5 avec son bain fou. Je vais essayer de liquider ici. Il faut que je liquide. Et je joue le cavalier. Je fais des coups d'attente, en fait, avec mon fou. Check. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il n'a plus de temps. Il va me flag. Hop, on va c7. Ah, ok. Je blunder. Je blunder. Et cette finale, elle est gagnante ou pas ? Est-ce qu'elle est gagnante, cette finale ? J'ai un plus en moins. Est-ce qu'elle est si facilement gagnable ? Parce que quand même, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression qu'elle est gagnable, en fait, celle-là. Je vais venir liquider. Le roi ne passe pas. Ah, je laisse roi à 4. Il ne fallait pas jouer à 4. Il fallait jouer à 4. Ah, dommage. Ah, il n'a pas vu. Ok, bon, je joue à 4, du coup. Le fixe. J'attends. Si, il rentre. Je vais venir. Et là, je gagne. C'est moi qui gagne, là. Je ne sais pas si ça gagne, mais au moins, je tiens la nulle. Si, je gagne. Je gagne parce que je vais chercher les pions. Ah, je suis tombé au temps. J'essayais de ne pas tomber au temps. Je perds du temps, mais bon. J'étais gagnant dans cette position. C'est dommage. Belle partie. C'est parti pour l'analyse de cette partie. Et donc, c'est parti. On va continuer par l'analyse contre Big Buster. Un joueur à 1874. Ce sera un blitz. Un rapide pédagogique, pardon, à 1900. Donc, Kf3, Kf6. Je joue l'asymétrique. E3, D5. Je pousse mon pion au centre. Je développe ma pièce. Je pousse mon pion au centre. B3, il veut développer son fou. En fin de 4, je joue C5. Le plus ambitieux, j'ai envie de dire. L'idée, c'est Kc6, c'est de pousser rapidement E5 et d'avoir un gros masse pion au centre. Il joue fou B2. Kc6, je ne peux pas pousser E5. C'est contrôler deux fois pour prendre entièrement le centre. Il fait fou E2. Je fais fou G4, il m'a dit que je vais peut-être pouvoir prendre et essayer de jouer E5 ou alors E6 plus tranquille. D4, je prends une fois en D4. Alors, s'il prend du pion, du coup, il en terre sans fou. S'il prend du fou, il perd la paire de fous. S'il prend de la dame, il perd la dame. Du coup, il prend du cavalier, ce qui est plutôt logique, même si le pion prend était également possible pour jouer sur la case E5 avec cavalier grâce au support du pion et du fou. Du coup, prise, cavalier prend. Je viens échanger, du coup, mon mauvais fou potentiellement parce que je vais jouer E6 pour consolider un peu ma structure. Donc, je viens échanger mon mauvais fou contre son bon fou. Le mauvais fou, c'est qu'on va jouer E6. Vous voyez, si j'avais mon fou en C8, il serait bloqué. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, le mauvais fou, c'est le fou qui est là sur la couleur de case des pions centraux. Et donc, pareil, pour ses pions centraux, c'est F2 et E3, surtout E3. Du coup, son mauvais fou, ce serait lui. Alors, on a l'impression qu'il est actif. Donc, il y a deux définitions à l'activité. C'est qu'il crée des cases. Il est influent sur le jeu. Mais c'est quand même un mauvais fou. Par exemple, si vous le remettez en C1, vous voyez, il est bloqué tout de suite par le pion. Donc, pour l'instant, c'est un mauvais fou. Dame prend. Je viens échanger une paire de pièces. Alors ici, je ne voulais pas qu'il prenne. Je voulais plutôt laisser ce pion arriéré. Et du coup, je prends D4. Alors, c'était également possible de jouer E6. Mais je n'avais pas envie de jouer avec cette structure. Et E6 aussi, maintenant que je le vois, c'est un petit peu embêtant des idées comme Dame B5, même si je peux toujours jouer Dame C7. Du coup, je viens échanger une paire de pièces. Je joue E6. Je me développe. Je fais full D6. Je place mon fou très bien placé. Dame B5, il va me faire un échec un peu précoce. Je fais Dame D7. Elle me développe. Il échange. Ça me permet de centraliser mon roi. Donc, Dame D7, c'était pour empêcher, pour bloquer l'échec et empêcher la prise de pion B7. Il n'y aurait pas de vengeance sur le pion B3. C4, ça, c'est une erreur, je pense. Alors, on dit, vous voyez, il n'aime pas trop. Moins 0,2, moins 0,7. Ici, je prends clairement, parce qu'après la prise, en fait, il va se créer une faiblesse à long terme. Ici, je joue A6. Empêcher les idées de l'attaque du pion A7. Ici, E5 était un meilleur coup. Mais pas simple à comprendre. Parce qu'on se met un pion sur case noire. Et on a un fou de case noire. Donc, vous voyez, ce fou qui était juste avant très influent, il devient, d'un coup, un peu passif. Donc, ici, je préfère jouer A6 pour essayer justement de jouer tour C8, tour D8 et d'essayer de diviser le pion. Donc, mon seul avantage, un petit peu pour l'instant, c'est que ce pion est mal placé. Ici, je joue au C8 des deux. Tour A7, bien sûr, c'est égal. Tour A1, il place sa tour. Tour C6, je veux doubler. E4, menace fourchette. Ici, C5 est un meilleur coup pour que le pion soit plus en sécurité. Ici, je joue E4. Ici, E5. Fou C5 était également un coup plausible justement pour bloquer le pion. E5, j'ai décidé de jouer E5. Alors, je me crée un pion. Certes, mais pendant la partie, je n'ai pas trouvé maintenant que je le vois. J'aurais peut-être dû jouer Fou C5. Quoiqu'après, Fou C5, prise, prise. Cavalier B3. On voit tout de suite, par exemple, déjà, le Cavalier peut peut-être venir en E5 avec des idées de contre-attaque sur le pion B7. Mais également, jouer C5 et le pion C5 est un petit peu et très bien placé. Ce n'est plus vraiment une faiblesse parce qu'il est bien tenu et je vais avoir des petits problèmes sur mon droit. Même si, pour l'instant, je peux me décaler. Mes tours ne sont pas coordonnées pour l'instant. Position assez égale, même si c'est un petit peu compliqué de comprendre. Donc, jouer E5, empêcher la fourchette E5. Fou B2. Je fais tour C8. F3. Donc, il vient dominer mon Cavalier. Je viens en E8. L'idée, c'est de bouger le fou, de bouger le Cavalier et de venir mettre la pression sur le pion C4 plutôt en C5 et ensuite Cavalier D6 pour mettre la pression sur le pion C4 tout en bloquant la case C5. Tour C2. Je fais un échec. Roi H1, F6. Si je viens consuliner ma structure, alors je suis conscient que c'est mon mauvais fou mais pour l'instant, il tape. Et son fou, il tape sur rien du coup. Mon fou peut potentiellement venir en D4. À un moment donné, ici, Roi H6 était plus précis mais pour consuliner ma structure, je trouve qu'elle est mieux parce que mon Cavalier encore une fois, Roi E6 empêchait les échecs ici de la tour. Cavalier ici, Tour D1. C'est ça le problème, c'est que mon Roi est cloué. Ici, il fallait que je joue Roi E6 si je ne voulais pas qu'il prenne la paire de flou. Du coup, j'ai reculé mon fou qui était une erreur. S'il fallait que je joue Roi E6, vraiment, en fait, les deux, mon imprécision, c'est parce que je je me prends ce clouage et mon erreur, c'est parce qu'en fait, il faut que je dégage du clouage avec Roi E6. Du coup, KD6, Tour D1, x7, x3 et voilà, il va renforcer le clouage du Roi E6. Un peu tard maintenant, il fallait jouer le Fou D4 plutôt pour clouer. Pas facile à comprendre ici. Fou D4, par exemple, la réaction qui me viendrait, c'est sur le Prend et sur le Tour Prend. Que se passe-t-il sur le Tour Prend ? C'est la question que je me suis posée. Ici, après le Tour Prend, juste Roi E6. Pas facile à comprendre que ici, cette position est un petit peu meilleure. Alors, ça ne doit peut-être pas être la meilleure ligne. Mais du coup, sur KV prend, Pion prend, Tour prend. Si, si, ok, c'est ça. Il dit bien que la meilleure ligne, du coup, c'est de venir faire Roi E6. Et il dit que la meilleure ligne, en fait, si c'est de venir en finale de Tour comme ça, avec un Pion faible, le Roi va s'activer et c'est un petit peu compliqué à progresser pour les Blancs, même si c'est avantage blanc. Pas facile à comprendre, vous, D4, je préfère jouer Roi E6. Là, il fait Fou Prend du coup, ici, il fallait jouer KV A5 pour continuer à mettre de la pression, comme je vous l'ai dit, sur le Pion et sur la Tour. Si, du coup, il vient échanger les Tours. Je jouais G3, ici, je joue Tour d'E8, je me dis, ok, il va peut-être échanger. Ça va nous donner une finale intéressante. Sinon, j'aurais fait Roi C6 et jouer à la colonne. Donc, il a bien raison d'échanger. Il vient échanger. En plus, mon Roi qui était actif, il vient tout de suite se mettre ici. Mais je me dis que le Fou est mieux placé, je pense, que son cavalier, même si pour l'instant, son cavalier a l'air stable et il a une faiblesse structurelle. C'est sur ça que je joue. Pour tenter de gagner, même si, objectivement, c'est égal, on centralise notre Roi. Je vais Fou G6, éviter les idées comme cavalier A5. Je centralise mon Roi. Je fais Fou G1. Je vais essayer de fixer justement les pions sur case blanche pour essayer de fixer un peu la structure pour voir comment on réagit. Je fais B6. J'empêche le cavalier surtout de venir maintenant qu'il n'y a plus le Fou en A5 potentiellement. Roi E2. Fou G1. Roi F1. Il s'éloigne. Il fout C5. Il ne peut pas manger en C5 parce qu'après, Roi prend. Je vais lui manger son pion. J'ai une majorité et la finale est gagnante. Par exemple, ici, tout simplement, je vais juste pousser les pions. Deux plans. Dans la finale de pion, soit je vais pousser le pion et promouvoir sur la Dame. Soit je vais menacer de pousser les pions pour occuper le Roi blanc. Ensuite, je vais aller manger tous les autres pions. En pratique, ça donne quoi ? Ça donne B5. Ça donne A5. Il doit attendre là un petit peu. Roi B2. Et là, tout de suite, je peux commencer à partir manger les pions. Et là, je vais aller manger les pions. Il ne peut pas commencer à essayer de venir défendre tout simplement ses pions en prévision que le Roi vienne parce que sinon, il y aura la majorité de pions, notamment un pion passé potentiellement qui va partir. Et donc, ici, cette finale, s'il n'y avait que des pions de faire la MMM, ce serait nul parce que le Roi peut bloquer en opposition. Mais là, vu qu'il y a d'autres pions, je vais aller raser tous les pions. Donc, avec les Français 5, erreur, c'est en même gaffe. Ici, je fais Fou B4, je temporise, je joue A5, je vais essayer de peut-être pousser A4. Il recule, fait Fou A3, il revient en E2, Roi C5, je prends un peu d'espace, Cavalier G3, il va venir sur F5 ou H5 pour taper mes pions, surtout sur H5. Alors, dans la partie, j'ai mentionné F5, mais H5, c'est plus fort parce que si on joue G6, du coup, il y a F6 qui tombe. Donc, G6 directement, Cavalier E2, Roi B4, ici, il fait Cavalier C3 et en fait, il va venir manger le pion et ici, c'est un petit peu compliqué pour moi. Alors ici, Cavalier A4, ce n'était pas le Mercou, il fallait venir justement en D5. Lors d'il proposer G5, il se disait que cette finale, il tenait avec le fou qu'il pouvait tenir. Les pions, justement, vu que je vous ai fixé, ça me permet de contrôler la case noire qui permettrait au blanc de passer. Ici, je joue Cavalier A4, je joue Roi C6, Cavalier. On attend un petit peu, je viens en F4, j'attends, lui aussi, je fais F G5. Il vient en D5, ce n'était pas bon. Il fallait jouer H4. Ici, il y avait Cavalier A7 échec, il y a eu un pion, mais ici, après Roi ici, Cavalier prend. Ici, on peut jouer B5, si je ne dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier avec l'ordinateur. Roi D6, et OK, le Cavalier ne sort pas et B5 ici. OK, c'est plus 1, mais ça marche encore. Le fou est bien placé, il tient les pions, pour l'instant, il ne peut pas avancer. Donc, c'est une bonne position, pour les Blancs. Alors, pas après ça. Ici, il faut attendre par Roi D6, le Roi ne peut pas passer. Et le Roi, s'il commence à essayer de passer par là, on pourra le bloquer via Roi C5. Ici, cette position était objectivement égale. Ici, du coup, H5, Cavalier D5, je prends en G4. Ici, il a repris de H, ce qui est le plus logique. En pratique, il fallait prendre ici, je vous montre la réunion de l'ordinateur. le Cavalier vient manger le pion, mais la différence, c'est qu'il reste le pion H comparé à la vante où il est passé en G4. Et là, il y a un pion passé protégé au niveau de l'aile Roi. Vu que le Roi est éloigné, le fou va devoir lutter seul contre un pion et un Cavalier, ce qui va être très compliqué pour lui. Ce qui est gagnant pour les Blancs. c'est logique, je pense que j'aurais fait la même chose. Ici, il vient manger le pion, je compte sur un blocage de C4 pour essayer qu'il ne passe pas. Si je vous fais F4, si je vous fais Cavalier à 6, deux erreurs consécutives ici, je n'ai pas vu la fourchette qui gagnait justement la finale. Je vous montre la finale, il faut lâcher le pion. En fait, si ce pion va menacer de promouvoir et du coup, par exemple, G6, on voit ici, G7, Roi prend, Roi prend, et là, mes pions tombent complètement et je perds cette finale. Donc ça, c'était la variante avec Cavalier E6. Ici, il a joué Cavalier à 6. Ici, je joue Roi à 6. Je menace Roi à B7. En fait, je ne pourrais pas sortir. Ici, je joue Cavalier à B8. Ici, je joue Roi à B7. Ici, il y a une gaffe. En fait, si je jouais Roi à C7, empêcher le Cavalier de ressortir sur cette case. Cavalier à 6. Et après, Roi et B7, le Cavalier ne sortait nulle part. Il est un peu sur sa case idiote. Ici, à la place, je joue Roi B7. Mais du coup, il sort en D7. Ici, la position est égale. Il me restait 10 secondes. J'étais plutôt dans une dynamique de ne pas perdre autant et surtout de ne pas faire de blunder. Donc, je l'attends. Mais le truc, c'est qu'il vient faire une fortune. Alors, Cavalier prend, ce n'était pas le meilleur coup. Il fallait jouer Cavalier en G7 pour replacer un Cavalier qui était bien placé. Ici, le final, en fait, est égal à cause du blocage encore une fois du pion qui ne peut pas avancer. Alors, il y a quand même quelques tricks parce que s'il avance, par exemple, si je prends de G, il y a ce pion qui peut peut-être partir à Dame. Si je prends de E, il y a ce pion qui devient un pion passé. Désolé pour ma flèche. Donc, ça peut être très dangereux. Ici, ça, c'est la variante 2, la partie. Ici, du coup, je reviens un petit peu. Ici, je joue Roi C5, B5. J'échange des pions. Ici, je sais que cette finale, objectivement, elle est égale. Roi C5. A4, je viens de fixer. Ici, j'avais peur, en fait, de Roi A4. Mais en fait, si je joue juste Roi B6, je me dis, voilà, il s'active et tout. Alors qu'en fait, si je joue juste Roi B6, je défends le pion. Il n'a pas de coup d'attente. S'il fait F4, je prends et c'est moi qui gagne. Ce pion est toujours dans le carré du Roi, donc ça va. Et du coup, je dois revenir en B3 parce qu'il n'a pas d'autre coup et je fais Roi B5. Ici, il joue A4, il s'enlève toute percée. Et ici, en fait, la finale est objectivement égale. Alors attendez, parce que celle-là, elle me paraît... Ok, elle a l'air d'être... Il faut jouer Roi D6 et prendre l'opposition ensuite parce que je m'étais dit si je fais en C6, il vient en C4, vous voyez ? Et là, il commence à rentrer. Si je viens là, il commence à rentrer. Donc là, vous voyez les dangers avec les noirs. Du coup, ici, il faut jouer Roi D6 et sa seule porte d'entrée, du coup, c'est C4 parce que les deux autres portes sont bloquées. porte d'entrée qui lui permettrait... C4 lui permet d'accéder à deux cases. On les lui bloque. Il n'a pas de coup d'attente et on fait nul dans cette position. Ici, il fait Roi C3, A4 le fixe. Du coup, j'avais peur de A4. Roi B5, Roi E3, Roi C4. Ici, je fais Roi ici. En fait, ici, je me prends justement le truc qui est comme F4. Alors, je vous montre la vente de l'ordinateur où en gros, le Roi, il vient arrêter le pion et moi, il fait une tour et je perds cette finale. F4, du coup, on ne peut pas l'arrêter. Ça, c'est vraiment le plus facile. Et si on prend de E, ici, E5, le pion part, le Roi défense pion, donc pour l'instant, ça va. Donc, si je viens essayer de chercher le pion, c'est trop tard, le pion part à Dame. Donc, Roi C4, Roi D5, E7, le pion part à Dame. Pas le temps de venir chercher le pion. Et si je prends là, en fait, si je Roi C2, j'ai plus accès à cette case et du coup, si j'avais accès à cette case, je pourrais essayer de promouvoir mon pion. j'y ai plus accès. Et du coup, maintenant, je peux jouer quand même F3, mais là, du coup, il vient en E6, F2, E7, non pas E7, attendez, je me trompe de variante ici. Ici, la meilleure variante, c'est Roi prend A3. Non, pardon, Roi prend A3, il ne faut pas jouer Roi C2, c'était un coup profilatique. Ici, il faut jouer E6 et le pion, en fait, celui-là, est contenu par le Roi et le temps que le Roi sorte, en fait, à un temps près, cette finale, est gagnante pour les Blancs parce qu'il y a un échec ici, il y a un échec ici. La finale est gagnante pour les Blancs, ici, parce qu'ils font Dame en premier. Du coup, je fais Roi C1, mais ici, je mange le pion, là, je menace. C'est moi, j'ai plus de... il n'y a plus de menace de F4 parce que là, mon pion peut aussi partir à Dame et le Roi a une case un peu trop loin et ce pion, le temps qu'il parte à Dame, celui-là partira aussi. Donc, il tente quand même... Alors, F4, du coup, voilà, ça, c'était la variante. A3, je fais Dame et cette finale, je vais la gagner avec un pion de plus même si c'est encore un petit peu tricky en finale de Dame. Roi B1, du coup, ici, il me laisse faire le plan. Mon pion ne peut pas promouvoir, du coup, je vais laisser ce pion, il va le manger pour tous les autres pions. Donc ici, vous voyez, il me reste une seconde 4, j'essaie de ne pas tomber autant. je pousse mon pion, je fais Dame. Là, ici, je donne carrément ma Dame. Il ne le voit pas, il fait Roi C4. Ici, je tombe autant. Je n'avais pas l'habitude de ses cadences à 10-0, donc je perds 16 points à l'eau, mais peu importe. Une bonne partie des deux côtés, x7, il fallait plutôt se... Il faut comprendre en rapide quand il te reste 3 minutes qu'ici, il vaut mieux jouer se déclouer plutôt que préserver le 15 noir. Pas facile à comprendre. Après, on aurait certes du jeu sur C4, mais je pensais que ce n'était pas suffisant. Donc, l'autre erreur, c'est F prend G4. Donc là, il pouvait prendre 2F et justement, dans la ventre, il vient prendre en G6, il y a le pion H3 qui va en l'ange 4, H5, H6, H7, H8, Dame, et je perds la finale. Il me restait 30 secondes, je n'avais pas trop le temps de calculer. Moi, je vois une prise, j'ajoute, c'est un petit peu à l'instinct Kf4, je loupe encore une fourchette qui perd, même si ce n'est pas facile à comprendre. Roi B7, ça je pense que même avec 12 secondes, j'aurais dû le trouver. Et Roi B3 ici, je peux me faire retourner vers F4, avec 3 secondes à la pendule, pas facile de calculer toutes ces variantes. Donc, je me trouve un petit peu des excuses. 93 précisions de ma part, contre 70 pour mon adversaire. Donc, j'espère que cette partie, elle, vous aura plu. Donc, je mets la position de fin comme d'habitude. Donc, ici, mat en 10, mais j'ai quand même perdu autant. Donc, troisième conseil pratique que vous pouvez tirer de cette partie, en 10 plus 0, faites attention, au niveau du temps. Surtout, regardez-vous, deux minutes, je pense, deux à trois minutes de réserve pour gagner cette finale. Parce que normalement, là, elle est gagnante, mais je suis tombé autant, je n'ai pas prémouvé, j'avais peur de perdre ma dame, justement. Mais en fait, dans cette finale, prémouvez tout le temps. Mettez par exemple votre dame sur la case F4. Là, ici, en bullet, il faudrait mettre sa dame sur la case F4, venir manger le pion, promouvoir tous ses coups pour faire une dame. Ensuite, placer nos dames comme ça, et mater en prémouvant. On n'a pas trop le choix avec dame C1 et dame A1 avec un mat du couloir comme ça. Donc ça, c'est ce que vous pouvez retenir de cette partie. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, lâchez un petit like, le petit abonnement. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao.